Dans un projet d'éducation par la recherche, toute acquisition de connaissances et de compétences s'inscrit dans une visée productive. Les élèves mobilisent leurs acquis pour réaliser une tâche finale complexe qui rende compte de leurs apprentissages tant individuels que collectifs afin de les communiquer et les partager avec autrui. Le partage avec autrui place l'élève dans une situation de responsabilité vis-à-vis de ses connaissances. Sur le modèle du chercheur qui est responsable scientifiquement et éthiquement de ses résultats rendus publics, l'élève s'assure de l'exactitude, de la véracité et de la correction du savoir qu'il communique à ses pairs. Tout espace de partage remplit une fonction précise entre pairs dans la classe en vue de constituer un chef-d'œuvre collectif final auprès des autres élèves dans l'école. Mais également, il est possible d'avoir recours à la publication en ligne auprès de toute la communauté éducative. Les autres classes aventuriers, les autres écoles, les parents, les collègues des enseignants et également la communauté de chercheurs scientifiques. Premièrement, ce partage redonne sens à l'évaluation. Par exemple, tant que le travail n'est pas publiable, cela signifie que les connaissances tant disciplinaires que langagières ne sont pas encore acquises et demandent un supplément de travail. En revanche, la publication, même à portée très restreinte, a valeur de validation d'an acquis. La publication et le partage numérique redonne également sens aux apprentissages entre pairs et à l'évaluation positive de l'élève qui l'incite à s'inscrire dans une logique de progrès et de dépassement constant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada